Il y a 5 ans, on s'est rencontré avec Laurent et Claude, un festival de folk, de musique traditionnelle. Et comme Laurent jouait de son côté et moi du mien, on s'est réunis, on a dit on va faire de la musique ensemble. Et comme je connaissais Irène depuis que j'étais en classe avec, et je savais qu'elle jouait du folk, plutôt du folk américain, anglais. Elle est venue avec nous, nous avons fait dès le départ de la musique flamande, musique qui était assez peu connue à cette époque-là, puisque le renouveau du folk flamand date de quelques années simplement. Descendant d'Heureuses et de Forgerons, Martial Ouagemaker anime le centre socio-éducatif d'Asbrouk. Oui, c'est que l'association ? Claude Claes, dite cocotte, et sa fille Rachel. Laurent Claes joue de plusieurs instruments de musique et en vend d'autres. Irène Van Der Berg, enseigne dans la banlieue lilloise. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La musique folk flamande, c'était surtout avant considérée comme une musique à boire, une musique rapprochante, la musique tyrolienne un petit peu, alors que ce n'était pas tout ça. Les gens ne connaissaient plus leur musique traditionnelle et on l'a redécouvert et puis on a joué ensemble. Voilà un petit peu comment ça s'est passé, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 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 Alors la fête de Saint-Martin est assez particulière puisqu'il s'y rattache une légende. Saint-Martin, quand il est venu dans les Flandres, a perdu son âne. Et pour rechercher son âne, les enfants ont creusé des betteraves et ont fait des lanternes avec pour rechercher dans la campagne l'âne de Saint-Martin. Et de là est restée la tradition de la fête de la Saint-Martin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En dehors des fêtes traditionnelles telles que les fêtes de Saint-Martin ou les fêtes de Ducasse de tout le village, des fêtes votives donc qui se déroulaient dans les villages, se déroulaient dans les cabarets, dans les cafés qui étaient très nombreux en Flandre puisqu'à chaque carrefour, à chaque rue se situaient plusieurs cafés. Ce qu'on appelait les Ducasse de Staminé qui étaient la fête en fait du quartier et même la fête du café. Et lors de ces fêtes, les gens se ressemblaient pour évidemment boire dans les cafés, mais aussi jouer aux jeux traditionnels flamands tels que la boule, la boule plate d'extérieur, la boule d'intérieur, les fléchettes, le tir à l'arc, enfin des jeux traditionnels. Et ces Ducasse de Staminé avaient un succès tout non démenti à chaque année puisque régulièrement, à date fixe, on savait qu'à tel café, il y avait une fête. Et la tradition s'est perpétuée jusque nos jours puisque dans des cafés comme le Refuge du Renard, on retrouve encore un peu la même ambiance que les fêtes d'autrefois. Le Refuge du Renard a toujours été un endroit typique depuis longtemps. Les gens se sont réunis pour chanter, se sont réunis pour danser, pour parler, pour jouer aux cartes, enfin pour faire en fait la fête. Ah Julia c'est un personnage puisque c'est une dame qui a maintenant dans les 80 ans et qui a toujours tenu ce café depuis qu'elle est toute petite. Elle a toujours été là et puis on va chez Julia, on va au Refuge du Renard pour voir Julia parce que c'est un personnage. Au départ on ne faisait que des chants, on ne faisait que du concert et bien vite on s'est mis à faire ce qu'on appelle maintenant le bal folk, la bal traditionnelle. Et maintenant on est presque spécialisé en bal traditionnel parce que c'est une manifestation qui fait participer tout le monde et où tout le monde peut danser, tout le monde peut participer. Alors que le concert c'est plutôt une représentation, les gens restent assis, ils écoutent passivement. Les gens préfèrent peut-être venir au bal traditionnel parce qu'ils retrouvent une ambiance, ils se retrouvent entre eux et ils retrouvent un passé. C'est pas le bal disco disons mais de plus en plus les gens viennent au bal traditionnel, de plus en plus. C'est pas le bal C'est parti. 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 C'est parti.